Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Que le Seigneur vous bénisse abondamment Le chemin de la prière victorieuse est l'ouvrage que nous avons choisi Aux 7, 24ème édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire Ça fait partie de nos précieux ouvrages L'un de nos premiers livres sur la prière Et vous savez que notre père fondateur en a écrit environ 16 Alors le chemin de la prière victorieuse est le rapport d'une expérience d'obéissance Du professeur Foumou et quelques-uns de ses disciples au commencement de son ministère Ce livre décrit la voie qu'ils ont empruntée pour prier et obtenir des résultats palpables Ceci nous pousse à nous poser la question de savoir c'est quoi la prière Comment nos frères ont-ils prié ? Dieu les a-t-il exaucés ? A-t-il répondu à toutes leurs prières ? Sinon, pourquoi Dieu n'a pas répondu à toutes leurs prières ? La prière est adressée à qui ? Et au nom de qui ? Quel était le modèle sur lequel ils se sont appuyés pour prier ? Et nous aujourd'hui en tant que des enfants de Dieu Des chercheurs de Dieu Dans une génération en pleine mutation En plein automatisme Où tout est vite fait Tout est rapide Pouvons-nous nous aventurer sur ce chemin Le chemin de la prière victorieuse L'école L'école d'apprentissage La voie par laquelle passer Les sentiers à suivre Pour prier et obtenir des résultats Prier jusqu'à la victoire Est-ce que Dieu Satisfait-il vraiment aux besoins Quand on s'adresse à lui Est-ce que ce Dieu qui est si lointain Apparemment si lointain Protège-t-il Quand on l'appelle au secours Quel type de prière Faut-il adresser à Dieu Quand on est dans un besoin Quand on est dans la frayeur La maladie Quand le sujet dure Quand c'est compliqué On ne sait même pas comment Dire quoi dire Dieu écoute-t-il encore les individus Dans notre génération Dieu Vient-il encore en aide aux familles Dieu A-t-il encore une oreille attentive Pour les communautés Et les communautés de notre génération Du siècle des vitesses Ce sont là Quelques questions Ce sont là Des interrogations Que nous allons Nous poser En allant Tout au long de cette lecture Que le Seigneur Nous fait faire Nous fait commencer En ce jour Et notre prière Pendant que Nous nous Engageons ce matin A aller à cette découverte C'est que le Seigneur Notre Dieu Déchire le voile Et nous permettre D'entrer en possession De toutes les richesses De recevoir les réponses A toutes les questions Que nous nous posons Quant à ce C'est tard Qu'est la prière Que le Seigneur Vous bénisse Et bonne lecture Bonne lecture Et bonne lecture Nous venons de finir La lecture du chapitre 1 De notre manuel de travail Qui s'appelle Le chemin de la prière Victorieuse Du professeur Zacharias Stane Fomoum Et nous allons Recueillir Quelques témoignages Quelques partages Des personnes Qui pendant L'étude Ont été Spécialement saisies Par un aspect Bien précis Que le Seigneur Vous bénisse Abondamment Nous représentons Le groupe 29 Mon nom c'est Kwasing Et Saint-Homé J'ai préféré ici Maman Colette Quand nous avons fini De lire le chapitre 1 Nous avons fait Des partages Et nous avons Aussi fait un résumé Nous avons retenu Déjà A la page 12 Le frère Zach A la page 12 A dit que Dieu retardera Son oeuvre Ou encore Permettra Qu'elle apparaisse Comme une oeuvre Dont il ne se sous-point Jusqu'à ce qu'il trouve Un homme capable De prier Et cette vérité Nous a profondément Touché Et nous avons Compris que Par moments Nous avons été La cause La base Des échecs Parce que Nous n'avons pas Prié Et Dieu a décidé De retarder Son oeuvre A cause de nous Dieu lui-même Décide Parce que nous n'avons pas Prié Il décide de retarder L'oeuvre Et cela Nous a vraiment Touché Nous sommes Dits Nous nous sommes Dits Qu'à cause de nous L'oeuvre de Dieu A été retardée A cause de nous Dieu a pris la décision De ne pas faire avancer Les choses Nous sommes résolus A nous engager A prier Parce que Certains Nous sommes Dits Dieu même Qui a fait son oeuvre Dieu peut permettre Que les choses bougent Du tic au tac Mais comme Nous n'avons pas Prié Dieu décide donc De retarder son oeuvre Le voile S'est déchiré Nous avons Prié Nous sommes Engagés A prier Nous sommes Répentis Nous avons Vu La gravité De nos Attres Que nous avons Posé Par Notre Manque De prière Nous sommes Dits Que les gens Péri Parce que Nous n'avons pas Prié Les choses N'ont pas Avancé Parce que Nous n'avons pas Prié Et C'était Le premier Point Et Une des choses Que nous avons Une autre vérité Nous avons compris Que le manque De prière Est un péché Terrible Le manque De prière Si c'est un péché Ça veut dire Que ça peut nous conduire À l'enfer Parce que c'est un péché Les péchés Que nous commettons Nous conduisent À l'enfer Donc si nous ne prions pas Le frère a dit Que le manque De prière Est un péché Ça veut dire On peut se retrouver À l'enfer Parce que Nous n'avons pas Prié On peut se retrouver À l'enfer Parce que Nous avons Manqué De prière Et c'est un péché Terrible C'est aussi Nous rébellions Et Dieu Juge la rébellion On peut être jugé Parce que Nous n'avons pas Prié Donc nous sommes Résolus À nous donner À la prière Nous avons dit Nous avons dit Que nous sortons De là Avec Vraiment De grandes résolutions Qu'il faut Qu'on s'engage À prier Et une seule Dans notre groupe Avait dit Que Dieu avait déjà Prédestiné des gens À être sauvés Et nous avons vu Que Nos prières Sauvent des personnes Que si nous ne prions pas Comme Dieu a dit Que si nous ne prions pas Il va retarder Nos prières Vont sauver Les personnes Nos prières Vont sauver Même les enfants Les plus rebelles Il a donné Les hommes De l'apôtre Paul Qui persécutait Terriblement L'église Qui tuait Même les saints Mais la prière Le frère a dit C'est tellement La prière des saints La sauver Donc nous nous sommes dit Il faut que nous prions Même pour Les cas les plus compliqués Pour les personnes Même que nous connaissons Les enfants Qui sont dans nos familles Nous avons dans les familles Les enfants Qui se droguent Des gens qui fument Qui boivent Qu'on ne perde pas espoir Parce que l'apôtre Paul A été sauvé Certainement Parce que Les frères L'église Priaient pour lui Nous prier Sauve Nous prier Sauve Et nous nous sommes dit Que si on ne prie pas Dieu pouvait sauver 50 personnes Dieu pouvait sauver 1000 personnes Parce que nous n'avons pas prié Dieu a sauvé 2 personnes Et souvent on peut se réjouir Parce que 2 personnes A été sauvées Alors que Dieu Deveu sauver 1000 personnes Et cela Devait donc Faire bouger La conquête La prière Profondément C'était pour moi Une découverte Extrême Quand je lis Dans le premier Passage Que la prière Dans ces 2 grands points J'ai été carrément Illuminée Et ma manière de voir En ce qui concerne la prière A carrément changé Et je m'engage A vraiment prendre la prière Au sérieux Parce que je ne veux pas Fortifier la main du diable Gloire à Dieu Je suis le frère Série José Du groupe 4 Et concernant le chapitre 1 Nous avons été Attirés par La définition de la prière Et l'importance de la prière On a dit que Dans ce chapitre là Que la prière Est le rail Sur lequel se déplace La locomotive De la volonté de Dieu Et dedans Le frère disait Qu'il faut beaucoup de rail C'est-à-dire Il faut investir Beaucoup de prière Pour que la volonté de Dieu S'accomplisse Dans la vie des croyants Amen Et on a dit La prière était très importante Et que Pour un saint qui prie En tout cas Dieu Accomplit Sa volonté Pour une église qui prie Et on a dit aussi que La vitalité D'une église Depend De sa vie de prière Une église qui prie Une église de prière Merci Gloire à Dieu Et je suis La sœur Tano Gertrude On faisait D'ici ce moment Colette Menier Et le premier chapitre C'est qu'il m'a touchée Dieu Dieu retardera son œuvre Ou encore Permettra Qu'elle apparaisse Comme une œuvre Dont il ne se soucie point Jusqu'à ce qu'il trouve Un homme capable De prier Et qu'il prie Effectivement Fréquent On a lu cela Ça m'a touchée Et j'ai compris Que si les choses Ne bougent pas Dans ma région Dans ma famille Dans ma localité C'est parce que Je ne suis pas Cette personne-là Que Dieu attendait Pour prier Et cette personne Que Dieu attend Pour prier C'est moi Mais j'ai négligé Ou bien je fais Des prières superficielles J'ai compris Que si les choses Ne bougent pas Réellement dans ma région Je suis responsable Et j'ai pris L'engagement De revenir à la prière D'être cette personne-là Que Dieu cherche Dans ma région Pour prier Et je me suis engagée À prier Amen Je suis le frère Kofi Oscar Et je me fais bâtir Par la sœur Mbachi La sœur Mbachi Une vérité M'a béni Le nom de l'équipe Le nom de l'équipe L'équipe numéro un Le premier chapitre Nous faisait comprendre Comme ça La prière Et l'engagement D'un croyant Accompli Et satisfait Les besoins De Dieu Cela M'a marqué Parce que Dans notre assemblée Souvent J'ai dit Quand nous partons prier Nous sommes deux Ou bien trois Et nous nous Situions Focalisons Situions Le nombre de personnes Que nous sommes Au lieu de prier Nous disons Que nous avons Nous accusons Les autres Et cela M'a beaucoup marqué C'est une vérité Et moi-même Je me suis répandu Au fond de moi Avant même De pouvoir passer ici Parce qu'au lieu de prier Nous préférons plus D'accuser les autres Qu'ils ne sont pas disciples Ils sont comme ci Ils sont comme cela Et ça m'a beaucoup marqué Au fait Que le Seigneur nous bénisse Amen Par adieu Je suis la soeur Sonia Kouassi Du groupe Numéro 8 Et nous avons partagé Plusieurs vérités Dans le chapitre 1 Et la première vérité C'est que Le frère Jacques disait Si la vie des prières Était trois fois plus intense Dans l'assemblée locale Le train de la prière Et de la puissance de Dieu Aura trois fois plus de rails Sur lesquels se déplacer Et bien à mes frères À travers Cette phrase-là Nous comprenons Que la prière Est une puissance Quand nous prions Dieu agit La puissance de Dieu Se manifeste pleinement Dans notre assemblée Et Dieu se manifeste Là jusqu'où l'Église prie Si nous prions plus Dieu va se manifester puissamment Si nous prions peu Dieu va se manifester Juste Un peu Parce que c'est ce que Nous avons demandé au Seigneur Et Dieu nous a bénis également À travers cette phrase Où tu disais Que la prière Implique Trois personnes La personne qui prie Dieu A qui on prie Et l'ennemi Qui est le diable Et puisque La prière Implique trois personnes Le diable qui est là Qui fait opposition A la prière Nous devons insister Nous devons persister Nous devons supplier Quand nous prions Jusqu'à l'exossement On ne doit pas s'arrêter Parce qu'on a prié Juste Des années Ou bien des mois Et puis on n'a pas vu L'exossement Ou même penser Que Dieu ne veut pas Nous exaucer Mais on continue de prier Jusqu'à ce que nous voyons L'exossement Parce que Dieu Vraiment que nous persévérons Dans la prière Et c'est ce qui m'a marqué Dans tout ce que nous avons partagé Que le Seigneur vous bénisse Je suis la soeur Hortense Nguesson De l'équipe numéro 5 Et c'est à la page 18 Que l'équipe 5 Souhaiterait partager La vérité Au paragraphe 5 Le premier alinéa Dit que Tous ceux qui ne prient pas Se font ennemis du Seigneur Qui lui-même prie Et c'est cette vérité là C'est cette vérité Que nous avons voulu partager Pour dire qu'à partir de cette vérité Nous qui souhaitons être amis de Dieu Nous nous faisons ennemis Parce que nous ne prions pas Et donc si nous voulons bénéficier Des grâces et des faveurs du Seigneur Nous devons changer notre manière Nous devons avoir une vie active Dans la vie de prière Et donc si nous cherchons les faveurs de Dieu Nous devons éviter d'être son ennemi Nous ne devons pas manquer de prier Nous devons changer notre vie de prière Nous devons avoir une vie active Dans la vie de prière C'est ce que nous voulons C'est l'engagement que nous avons pris Amen Je suis la soeur Kwao Yaba Elisabeth Épouse d'Oasai Du groupe 15 Nous avons travaillé Après la lecture du chapitre 1 Nous avons résumé chaque paragraphe En une vérité Que nous devons retenir avant de partir Et des frères ont déjà partagé Sur certaines vérités Où nous avons dit que Bien que Dieu soit puissant Pour accomplir toutes choses Il a besoin de notre coopération Il a besoin de la coopération De ses enfants Dans la prière Pour amener à l'existence Tout ce qu'il a accompli Dans les cieux Sur la terre Il a besoin de la coopération De ses enfants Pour amener à l'existence Sur la terre Ce qu'il a déjà fait Dans les cieux Et nous avons aussi défini Écrit cette vérité Comme quoi Dieu veut des hommes consacrés Dans la prière Des personnes qui sont consacrées À la prière Pour prier Parce qu'il nous définit Des gens qui sont consacrés S'oublient elles-mêmes Et portent les fardeaux de Dieu Une autre vérité Dieu a prévu Exaucer nos prières Donc nous devons prier Ce qui est important Nous devons savoir que Dieu est engagé À exaucer nos prières Donc nous devons prier L'autre vérité Est que la prière Est le moyen Que Dieu nous donne Pour lui permettre De travailler De se mouvoir C'est par la prière Que nous pouvons mouvoir Dieu Donc nous devons Toujours prier Aussi Dieu a décidé Que nous devons persévérer Dans la prière Nous devons aller Prier jusqu'à ce que Nous obtenions L'exhaustement de la prière Nous ne devons pas Nous lasser De prier Et aussi Le manque de prière Qui est la rébellion Contre Dieu Parce que Dieu Nous ordonne De prier sans cesse Donc si nous ne prions pas Nous sommes des enfants Rebelles Et nous avons Supplié Dieu Nous avons pris Les résultats Dans la prière Amen Et nous bénissons le Seigneur Tiens au cœur De Dieu Dieu est souverain Il est puissant Il est omniprésent Omnipotent Mais il a décidé Qu'il ne va rien faire Si l'homme A qui il a choisi De s'associer Pour son œuvre Ne se met pas Dans le travail Dieu recherche Des gens Des hommes Et des femmes Qui vont renoncer A eux-mêmes A leur pensée A leur philosophie Leur plan A leur projet Pour se soumettre A lui Il a tout fait Pour attirer notre attention Sur le fait que Souvent on ne prie pas Parce qu'on pense Que Dieu Est suffisamment fort Donc il va faire Ce qu'il veut Et on oublie Qu'il y a Un ennemi Véreux Un ennemi Teigneux Un ennemi Têtu Qui s'appelle Le diable Qui depuis Le jardin A essayé De renverser L'ordre des choses Alors Le frère Voulait que Tous ceux Qui lisent Le livre Comprennent Que nous sommes Effectivement En guerre Et que le moyen Que Dieu a destiné Pour qu'on puisse Remporter cette guerre C'est la prière Et la prière Est un temps De conflit Un conflit Qui demande La persévérance Un conflit Qui demande L'endurance Un conflit Qui demande La violence Parce que le diable Est violent Et Le frère Voulait qu'on comprenne Que si on est pris Pas c'est un péché Effectivement On ne peut pas Prétendre être Des disciples De Jésus Et ne pas prier Alors que lui Il prie Il voulait Que ce soit inscrit En nous Que le Seigneur Jésus Le fils de Dieu Priez Pour demeurer En communion Avec Dieu Chaque matin Le croyant A l'image De son sauveur Devrait se tenir Devant Dieu Pour la conduite A tenir Dans la journée Et le soir Il devrait revenir Pour rendre compte A son père A l'image De Jésus Tous les croyants Devraient être En train de le faire Ainsi Afin que Les desseins De Dieu Le nom de Dieu Le règne de Dieu Aille comme Dieu veut Quand Dieu veut Et il veillait A cela Il veillait Pour ne pas tomber Et il nous appelle Le frère Il voulait Qu'on comprenne Que le Seigneur Nous appelle Que le Seigneur Compte sur nous Que les membres De nos familles N'ont sauvé C'est notre responsabilité Que les disciples Qui refusent De se soumettre Au règne Le Seigneur Jésus C'est la responsabilité Du dirigeant Du frère Des disciples Notre frère Il voulait Qu'on comprenne Il voulait Payer sa dette Envers l'humanité Et il a payé A travers Cet ouvrage Et dans son chapitre 1 Il a tout fait Pour qu'on comprenne L'importance De la prière Que le Seigneur Vous bénisse Ce que le Seigneur Nous a fait grâce En cette journée De commencer Avec cet élan D'entrer Au chapitre 2 Le chapitre 2 Le chapitre 2 Du livre Le chemin De la prière victorieuse Nous parle De notre modèle Le Seigneur Jésus Christ Et nous allons appeler ici Les 7 prochains intervenants Pour qu'il vienne nous dire En quelques mots Ce que Ce chapitre Ce chapitre Leur a inspiré Et les résolutions Qu'ils ont prises Amen Les 7 personnes Même si c'est sous la pluie S'il vous plaît Avancez Pour qu'on aille vite Je suis la soeur Kaku Anini Katerine Disciple de l'Ancien Bou Sévérin Je suis du groupe 24 Il y a eu plusieurs vérités Qui nous ont marqués Il a dit que Jésus priait Tôt le matin Et Jésus Il s'est rassuré De parler A son père Avant de De parler A son père Avant de parler Aux hommes C'est-à-dire qu'il parle De Il parle à Dieu Des hommes Avant de venir dire La ligne de conduite Pour le message Que Dieu a donné Aux hommes Aux hommes maintenant Et moi J'ai été touchée Particulièrement Par ceci Parce que Je me suis retrouvée À un moment donné Je me retrouvais Ou je me retrouve encore À me réveiller tôt Mais À lutter avec Dieu Avec le WhatsApp Je me réveille Je conçue d'abord Mon WhatsApp Avec quoi Comme idée De chercher L'heure Et tout Et quand je me réveille Comme ça Je conçue Le message là D'abord Avant de prier Gloire à Dieu Et j'ai été touchée Choquée même De savoir que J'ai bien Je me suis rendue compte Que j'ai perdu Cette chose là Et je me suis repentie Et tout le groupe A prier Et j'ai pris L'engagement Devant Dieu Que désormais Je ne vais même plus Consulter L'heure Parce que Quand le réveil Il me réveille déjà C'est l'heure Qui me donne Je vais d'abord Chercher Dieu Rechercher la face De Dieu Avant Parler avec Dieu Avant même de parler Avec qui que ce soit Que ce soit par téléphone Ou proche de moi Amen Nous sommes du groupe Moi c'est la soeur Eoumankadja Anne-Marie Mon foseur d'ici C'est la soeur Rène Je suis d'Azopé Nous sommes du groupe 11 Et nous avons eu Beaucoup de vérités Et les vérités Qui nous ont marquées Vraiment Je vais rester que deux Ici La Bible nous dit Que Le livre nous dit Quand nous prions peu Nous donnons la puissance Au diable D'avancer Et Quand nous ne prions pas Nous contribuons A la destruction Du royaume de Dieu Et Nous avons pris La résolution De ne pas contribuer A la paix de notre Seigneur Parce que nous sommes Les enfants de Dieu Et nous voulons Que le royaume Puisse avancer Donc nous avons pris La résolution De prier De nous En tout cas Nous sommes révolutionnés Parce que Aujourd'hui Ce livre nous apprend Que En ne pas prier Nous donnons la force Au diable d'avancer Et de faire ce qu'il veut Et Vraiment Cette parole Vraiment Nous a réveillés Nous allons nous lever Maintenant Pour prier Pour ne pas être Les ennemis de Dieu Mais nous voulons Être ses enfants Amen Je suis la soeur Prisca Gougoua Disciple du frère Théodore Andossé Je suis la représentante Du groupe 33 Nous avons lu Le chapitre 2 Et nous avons été saisis Par Les différents points Cruciaux Qui Étaient Capitomes Pour la vie de Jésus Concernant sa vie Des prières Et le troisième point Qui nous a marqué C'était que La prière La prière Pour Jésus Était un combat Gloire à Dieu Amen Et nous sommes dit Que Si la prière Pour Jésus Est un combat Nous devons prier Alléluia Amen Et nous avons fait Un parallèle Par rapport à ce que Papa nous a dit hier Que les enfants d'Israël Se sont vus Aux yeux des fils d'Anna Comme des sauterelles Ils devaient combattre Pour conquérir le pays Mais ils se sont vus Comme des sauterelles Et ils se sont disqualifiés En tant qu'intercesseurs Si nous sommes appelés À la prière Nous ne devons pas Nous disqualifier Nous ne devons pas Nous voir comme des sauterelles Face aux difficultés Pour lesquelles Nous devons prier Face aux situations Pour lesquelles Nous devons prier Souvent nous voyons La situation Comme une montagne Le diable tellement si grand Que nous ne pouvons pas prier Mais nous sommes résolus À partir de là Que non Si Dieu nous a appelés À prier Le succès est déjà garanti Alléluia Nous sommes capables De prier Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis la soeur Diomandé Ma connue Sandrine Épouse Kofi Mon fils des disciples C'est maman Gazoua Déborah Dans le livre chapitre 2 Dans le premier paragraphe Du chapitre 2 Ce qui nous a beaucoup marqué Est que Jésus-Christ A commencé son ministère Lorsqu'il avait 12 ans Et là Il était déjà consacré À la prière Et nous avons compris Par là Nous avons compris là Que En tant que les intercesseuses Nous avons Les engagements Vis-à-vis de la chambre De prière Aller prier À la chambre De prière Et nous minimisons Souvent les enfants À rester Pour les tâches De la maison Parce que nous sommes Les mêmes devant La chambre de prière Nous avons prié Demander pardon Au Seigneur Parce que Nous mettons nos enfants Au second plan Nous n'intéressons pas Nos enfants À l'intercession Alors que Jésus À l'âge de 12 ans Déjà S'intéressait à la prière Et nous avons pris La résolution Que lorsque Chacune de nous Chacune de nous Allons retourner Dans nos différents lieux Nous allons Chercher Dans nous seulement À mettre nos enfants À faire que nos enfants À faire que nos enfants Soient consacrés À la prière Mais aussi D'abord Chercher À les emmener À croire En Jésus-Christ Leur convention À veiller sur leur convention Au réel À partir de 12 ans Et Les emmener À se consacrer Pour La tâcheur De la prière Amen Je suis la sœur Chumenda Mon fœur des disciples C'est le pasteur Lombé Innocent Alléluia Amen Et je suis la représentante De l'assemblée Numéro 13 Gloire à Dieu Amen Il faut dire que dans le chapitre 2 Il y a beaucoup de vérités Qui nous ont touchés Il y a beaucoup de choses Qui nous ont touchés Mais je voulais Partager Une vérité Qui m'a moi personnellement Touchée Et je me suis engagée Gloire à Dieu Amen Je vais lire Cinquièmement La prière était pour Jésus Une question D'opportunité Ce n'était pas qu'il doutait De l'amour de Dieu Ou que son désir D'accomplir certaines choses Mais il savait Tout simplement Que Les mauvais se passent Dans le monde spirituel Lorsque celui qui pritient A sa requête Et persiste dans la prière Il s'engagea Dans la prière Semblable Quand Quand À geste de manet Il pria Non seulement Une à deux fois Mais trois fois Au sujet de la coupe C'était L'importunité Qui était alors Pratiquée par le Seigneur Il priait Selon la volonté Du père Cependant Il importunait Dieu Gloire à Dieu Frère Auparavant Avant je ne savais pas Que importuner Dieu aussi C'est chercher La volonté de Dieu Jésus Jésus ici A prier L'importunité Dieu Mais la coupe N'a pas été ôtée Pendant qu'il importunait Dieu Il cherchait la volonté De Dieu Auparavant Je me suis dit Que Quand N'importe Un Dieu C'est pour Hôter Les épreuves Les difficultés Les souffrances Mais pendant Que tu pries Tu dois chercher A tout prix La volonté De Dieu Que la volonté De Dieu S'accomplisse Malgré que Les souffrances Les épreuves Les oppressions Sont devant toi Tu dois chercher La volonté De Dieu Et je me suis engagée A chercher La volonté De Dieu Dans mes moments De prière Pour l'importunité Dieu Amen Le pasteur Zaka a dit Le Seigneur Ne se contentait Pas de prier Il voulait aussi Que les autres Prient Et il faut dire Que je suis une personne Qui prie Mais qui prie Avec la paresse Je m'assentue Trop Sur la fatigue Avant de prier Et J'ai été délivrée Aujourd'hui Parce que Le Seigneur Jésus Nous demande De prier Et j'ai pris la décision De prier constamment Jusqu'à ce qu'il revienne Amen Au travers du chapitre 2 Du chemin de la prière victorieuse A travers lequel Le Frère Jacques Voulait qu'on comprenne Que Jésus Christ A prié Et de ce fait Nous devons prier Jésus A prié Pour être en communion Avec Dieu Jésus Ne fouillez pas Ici et là Pour trouver La conduite à tenir Il savait que Si il se met devant le Seigneur Dieu son Père Il va recevoir Des directives Notre Fœur voulait Qu'en priant Qu'on sache Qu'on est en guerre Et que par conséquent On se comporte Comme des gens Qui sont en guerre Et que A la dimension De l'adversaire On puisse être Manifesté La même violence Sinon plus A la dimension De son entêtement On puisse être Aussi persévérant Aussi persistant Que lui Il voulait qu'on apprenne De par les connaissances Spirituelles Qu'il avait De par l'expérience Qu'il a eue Que prier Demande qu'on veille Veiller Pour lui C'était faire attention Être attentif C'était aller Au lieu de la prière Avec l'intention De recevoir De la lumière De recevoir De voir Les plans De l'ennemi Exposés De noter Les attaques Que Dieu Va nous révéler Afin de pouvoir Planifier Comment payer Le prix Il voulait également Qu'on apprenne Que Dieu Est prêt Pour nous Qu'il est prêt Pour nous Il est prêt Pour qu'on demande Et qu'on demande Et qu'on reçoive Pendant que L'adversaire Utilise Mille méthodes Pour nous faire croire Que Nous ne pouvons pas Être exaucés Pour nous Disqualifier En fait De la demande Le frère Voulait qu'on comprenne Que Dieu Attende Qu'on demande Notre frère Notre frère Notre frère Voulait qu'on comprenne Que Jésus Priait Pour l'église Il n'a pas laissé L'église A elle-même Et ainsi Il nous appelle A prier Pour l'église Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Jésus Suppliait Il suppliait Dans la prière Il ne demandait Pas seulement Il suppliait Il suppliait Et il suppliait Il a même tellement Prié un jour Juste à ce que Son sang est devenu Son Sa cieure est devenu Comme des grumeaux De sang Et quand le Seigneur A ainsi prié Il s'est dit Il faut que mes frères En aussi grand nombre Puis Il a enseigné A prier Il dit Il disait Dans la parole Et cette parole Est d'actualité Quand vous priez Dites Notre Père Qui est aux cieux Que ton nom S'est sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Saufait sur la terre Comme au ciel Donne-nous notre peine Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Donne-nous notre peine De ce jour Ne nous induis pas En tentation Délivre-nous du malin Car à toi appartient L'oreille La puissance Et la gloire Il n'a pas seulement Prié Il y avait des situations Dans lesquelles Il fallait jeûner Il a aussi enseigné A jeûner Et notre frère Il voulait qu'on comprenne ceci Et lui-même Par son exemple A jeûner Il a passé une vie De jeûne intense Et au sujet du jeûne Le Seigneur nous appelle Quand nous jeûnons A ne pas montrer aux gens Que nous jeûnons A nous brosser les dents A laver nos habits A laver nos chaussures A nous parfumer Afin que notre jeûne Soit un sacrifice A Dieu Un sacrifice Une offrande Aux hommes Qui nous entourent Que le Seigneur vous bénisse Question Question, question Bon tout à l'heure Avant que les frères Ne disent C'est qu'ils ont retenu Du chapitre 2 La soeur Colette A donné l'étude Du chapitre Jésus notre modèle Donc En quoi il est modèle Par rapport Aux vérités Qui sont Dans le chapitre 2 Je n'arrive pas A bien percevoir ça Est-il notre modèle Parce qu'il prie Tout le temps En quoi Jésus Est-il notre modèle Si quelqu'un Il répond Il vient répondre Deux, trois réponses Comme ça Puis on va recentrer ça Jésus est notre modèle Parce que Lui-même il prie Nous demandant de prier Lui-même il prie D'abord En un premier temps Jésus est notre modèle Parce que Dans le deuxième chapitre Il y a eu Onze éléments Qui avaient été cités Et ce qui m'avait marqué Par là C'était la prière D'opportunité Qu'il pratiquait Le Seigneur Jésus Est notre modèle Dans la prière Parce que Dans le livre Le livre nous disait Que A l'âge de douze ans Il était Dans le temple Et même A son baptême Il avait prié Quand il choisissait Les douze disciples Il avait prié Avant d'aller choisir Les douze Disciples Gloire à Dieu Amen Donc Il est notre modèle Dans la prière Avant toute chose Le Seigneur Jésus Elle priait Amen Amen Gloire à Dieu Amen En plus de ce que Les sœurs ont déjà dit Jésus est notre modèle Dans ce sens que Nous devons l'imiter Nous devons imiter Sa façon de prier Et Il est dit dans le livre Vers la fin Du chapitre 2 Le Seigneur Ne se contentait pas De prier Il voulait aussi Que les autres prient Sa préoccupation Aujourd'hui Est qu'il y a des hommes Et des femmes Qui en plus De leur prière personnelle Enseignent aux autres A prier Et à former Ceux qui enseignent Le saint art De la prière Amen Le Seigneur Jésus Christ C'est un autre modèle Parce que Toute sa vie Était consacrée A la prière Il a commencé Son mystère Dans la prière Il a vécu Dans la prière Par la prière Et toute sa vie Il a prié Et il a achevé Son mystère Par la prière Et il nous recommande De prier Alors Nous pouvons dire Que le Seigneur Jésus Christ Est notre modèle Amen Nous avons vu A lui Un peu J'ai passé Que les blocages Dans l'obéissance Sont Le voilier Un voile Un voile épais Qui nous empêche De prier Il y a un voile Un gros voile Même comme l'enseignement Est sorti Comme ça Là Ça nous empêche De prier Et puis Il y a des puissants Démons Sur la route Quand l'enseignement Est sorti Comme ça Tu es touché Tu veux te jeter Par terre Parce que tu es conscient Tu as pris conscience Que si j'avais prié Après ça Dès qu'on prend le corps On sort d'ici On change Nous allons nous lever Pour crier à Dieu Qu'il vire à notre secours Quand nous ne voulons pas Aider des auditeurs oubliés Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas Aider des personnes superficielles Nous renversons Les puissants démons Sur le chemin Pour nous attendre Et nous empêcher D'aller au combat Nous jugeons Nous renonçons à nous-mêmes Et nous jugeons L'oeuvre du moi Le moi L'activité du moi Les raisonnements Nous les renversons Oh nous les renversons Oh nous les renversons Oh Père Trouvez-nous Trouvez-nous libres Oh libre De nos moi De nos moi De nos goûts De nos goûts Oh de nos De nos égoïsmes Personnels Oh trouvez-nous Trouvez-nous Oh trouvez-nous Trouvez-nous A tes pieds soumis Dès le matin Dans la journée Dans la soirée A tes pieds A tes pieds Au secours Seigneur Au secours Seigneur Au secours Seigneur Au secours Seigneur Quelques personnes vont prier Quelques personnes vont crier à Dieu Prions pour briser la puissance De ces démons Nous plaidons Oh éternel Que nous partions d'ici Pour aller prier Oh éternel Et que nous revenions Avec des résultats Que la prière Apporte des fruits Que Dieu agit Dans nos vies Dans nos familles Dans nos églises Dans nos localités Oh éternel Que nous partions d'ici Comme des guerriers Des guerriers Des guerriers Pour prier Pour prier Pour prier Au nom de Jésus-Christ Amen Oh Seigneur Merci Seigneur Toi tu t'as montré Le secret Tu t'as révélé La clé De la délivrance Oh tu t'as montré Que Dieu le mode De la prière Que pour toi Nous devons prier Seigneur Seigneur Merci pour ce que Tu as libéré Dans nos vies J'ai un prix Qui est important d'ici Nous ne sommes plus Jamais les mêmes Oh c'est que Les raisonnements Les oppositions Oh c'est que Tout ce qui s'oppose Dans nos vies De prière Soit brisé Oh les démons Les aspects qui travaillaient Pour nous rendre malades Pour nous empêcher De prier Soit jugé Les démons Des divisions Qui viennent pour nous empêcher De prier en équipe Soit jugé Au nom de Jésus Qui est à partir d'aujourd'hui Je dois le prier Je dois le prier Dans nos couples Je dois le prier Dans la maison Je dois le prier Dans les assemblées Je dois le prier Dans les zones Je dois le prier Dans la région La prière La prière La prière La prière La prière Au nom de Jésus Christ Amen Au nom de Jésus Christ Nous détruisons Toute l'âme de Satan Qui s'était levée Pour nous empêcher De prier Nous vous détruisons Nous rabaissons Toute hauteur Qui s'était levée Au dessus de nous Pour nous empêcher De prier Nous vous rabaissons Au nom puissant De Jésus Christ Et nous proclamons Que nous partons d'ici Étant bénis Allons prier Prier en groupe Prier en binaire Prier en individuel Prier en assemblée Prier en famille Prier en couple Nous proclamons Nous proclamons la prière La prière La prière A tous les niveaux Au nom de Jésus Christ Amen